Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séance du séminaire patrimoine spolié pendant la période du nazisme 1933-1945, conséquences, mémoires et traces de la spoliation, organisée par l'Institut national d'histoire de l'art, par l'Institut national du patrimoine et par la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture. Donc avec Inès Rotamoun-Rénard de l'Institut national d'histoire de l'art, nous avons choisi aujourd'hui d'inviter un artiste, Raphaël Denis, qu'Inès va vous présenter dans un instant et auquel nous allons céder la parole très vite. Vous vous souvenez que la première année du séminaire, Inès Rotamoun-Rénard avait fait venir un certain nombre de chercheurs de provenance du monde entier pour présenter des cas de recherche, des cas très précis. Puis à partir de l'an dernier, en 2020, nous avons élargi un petit peu le champ de vision pour toujours parler de recherche de provenance bien sûr, mais parler également, faire parler plutôt des historiens, des historiens de la période, faire parler des juristes, des descendants de familles spoliées. Un artiste déjà, Arnold Singer, en début 2020, on a essayé de naviguer autant que possible et on n'a pas trop mal réussi pendant les différents confinements. Le deuxième, surtout, on a continué en ligne et aujourd'hui, on a voulu continuer cet élargissement en faisant appel à Raphaël. L'idée étant de voir pourquoi un artiste aujourd'hui travaille sur cette question, comment il est inspiré et comment également ce travail-là rejoint bien souvent, et pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, notre travail de recherche, de recherche de provenance sur la trace d'œuvres ou sur la trace de la provenance des œuvres. Donc je n'en dis pas beaucoup plus, mais vous verrez que c'est évidemment très très lié. Évidemment, c'est aussi assez frustrant parce qu'on n'a pas amené les œuvres, mais en revanche, Raphaël Denis va vous montrer aussi un certain nombre de photographies de ces œuvres et nous vous encourageons bien sûr à aller les voir là où elles se trouvent, là où elles sont exposées. Et c'est un peu partout à Paris de temps en temps, en Europe, ailleurs, vous le verrez. Donc je cède tout de suite la parole à Inès pour présenter Raphaël Denis et lui céder ensuite la parole. Merci. Oui, merci, merci beaucoup. Bienvenue pour cette nouvelle séance ce soir. Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver et surtout très contents d'accueillir Raphaël Denis, que je vais vous présenter en quelques mots. Donc Raphaël Denis est artiste plasticien. Mais alors ce qui nous intéresse ce soir, c'est justement cette toute autre dimension aussi qui fait, qui identifie son œuvre, c'est ce côté chercheur en parallèle. Alors Raphaël Denis est diplômé de l'École supérieure des arts décoratifs de Paris en 2006. Depuis à peu près une dizaine d'années, il est représenté par la galerie Sator à Paris et aussi à Romainville. En Allemagne, il est représenté par la galerie Kutlec de Cologne. Il a collaboré, il a travaillé avec des différentes galeries à la fois à Berlin, Prague, Bruxelles et Bratislava. Et ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans différents musées, dans le musée Lame de Villeneuve-Tasque, le musée Picasso à Paris. Il a également exposé, ou c'est toujours en cours, des projets d'installation au musée Berggrun à Berlin. Et surtout, plusieurs ouvrages, plusieurs installations qui ont été montrées au Centre Robidou, au musée national d'art moderne, dont vous vous rappelez peut-être en 2019, dans le cadre d'une salle qui était dédiée en fait à la question des spoliations de la collection Paul Rosenberg. Voilà, et ensuite, alors actuellement, vous pouvez voir une de ces installations, toujours sous ce titre qu'on va certainement questionner par la suite, la loi normale des erreurs, au Kunsthaus de Zurich, qui est actuellement une installation intégrée au sein de l'ouverture, de la réouverture du musée, qui montre notamment la collection Burl. Donc, comme je disais, ce qui nous intéresse ce soir, c'est ce combinaison entre chercheurs, artistes, plasticiens. Donc, avec David, on a eu la chance de rencontrer Raphaël Denis il y a quelques jours, quelques semaines. Il nous a accueillis dans son atelier. C'était passionnant de le voir, de le trouver dans son contexte de travail. Et alors, évidemment, ce qui disait déjà David, ce soir, ce qui nous intéresse, c'est ce lien qu'il a avec ces questions, qui creuse par rapport aux spoliations des œuvres d'art pendant la période du nazisme. Donc, toute une série d'installations, il va vous montrer par la suite des images et nous expliquer mieux son travail, qui retracent en tant qu'artiste toutes ces questions qui nous occupent, nous tous, surtout du côté de la recherche. Comment exploiter les sources d'archives, comment montrer, comment rendre visibles aussi les archives. Voilà, écoutez, je m'arrête là et je cède la parole à Raphaël qui va vous présenter son travail. Merci surtout de venir ce soir et de nous montrer aussi via plutôt une pratique, je dirais des historiens de l'art ou des chercheurs, via un PowerPoint, un PDF, ton travail. Donc, je te laisse la place. Merci. Bonjour. Et merci. Alors, on me demande souvent, comment m'est venue l'idée d'aborder en tant qu'artiste la question des spoliations. Il m'est toujours assez compliqué d'y répondre, simplement et rapidement, sans perdre mes interlocuteurs, surtout pendant un vernissage ou le temps de parole, voire en mieux en mieux. Le temps d'écoute n'excepte que très rarement les 90 secondes, car une multitude de facteurs et d'événements sont à l'origine de la loi normale des erreurs. Je tiens donc à remercier Inès et David pour l'honneur qu'ils me font ici et pour le temps qu'ils me donnent pour présenter cette série-là. L'un des premiers facteurs dont je vous parlais et qui m'amenait à cette réalisation remonte certainement à l'époque où j'étais régisseur à la succursale bruxelloise de la galerie Paris-Bégine, désormais galerie Romain de Gaulle, située dans un hôtel particulier Horta, en plein cœur de la ville. J'étais en charge notamment de plusieurs dizaines de montages d'expositions, et tout particulièrement à la gestion d'un important stock d'œuvres d'art. Au fil des temps et des expositions, je me lis d'amitié avec le directeur de la galerie, Romain de Gaulle, qui apprécie mon travail d'artiste et souhaite me confier très rapidement une carte blanche. Et c'est presque spontanément que je lui demande alors de me confier l'intégralité de sa réserve. Et là, il y a quelques centaines d'œuvres, peintures, dessins, sculptures, installations, et bien entendu une énorme part réservée à la photographie, la plupart du temps de grand format. Et toutes sont soigneusement emballées et mises en caisse, par mes soins notamment. Et mon idée était alors de tout rassembler sur un socle, un grand socle, bas, d'une cinquantaine de mètres carrés, en un bloc monolithique, et caisse sur caisse sur caisse, format contre format contre format, loot tout enrubané d'un film d'emballage transparent. Et le refus fut catégorique, et j'appris qu'une carte blanche comporte presque toujours des clous suspensifs tacites. Et très étrangement, presque une semaine après ce refus, il y a mon propre galeriste, Vincent Sator, avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, qui me confie à son tour une carte blanche, dans sa galerie du Marais à Paris. Alors, l'espace de sa galerie ni son stock de l'époque ne permettait pas d'envisager la même ampleur d'installation, et mon idée fut alors de transformer sa galerie en une réserve type portfranc, sans d'ailleurs que je sache vraiment ce que c'est qu'un portfranc, sinon son fonctionnement. Et donc l'idée était d'occulter la dizaine de mètres linéaires de sa vitrine, pour qu'aucune lumière du jour ne puisse rentrer dans l'exposition, et de remplacer les néons du white cube de sa galerie en des sources lumineuses rouges, quelque chose d'assez, comment on pourrait dire, oppressant. Et de récupérer l'intégralité de son stock, de les placer juste tranches visibles dans un meuble de ma fabrication, mais malheureusement le refus fut tout aussi catégorique. Cela dit, on peut comprendre qu'un galeriste ne veuille pas qu'on l'utilise, voire encore moins qu'on immobilise son outil de travail, pas plus qu'on instrumentalise les œuvres de l'ensemble de ses artistes, même pour le temps généralement en cours d'une carte blanche. Cela dit, ces deux refus successifs n'ont pas fait disparaître mon souhait de travailler sur des installations, montrant des masses d'œuvres interdites au regard, qui persistent jusqu'à aujourd'hui, la preuve en est. Alors, pour pallier l'impossibilité de piocher dans les réserves de mes bienfaiteurs, je commence à acheter sur le marché aux puces de Bruxelles, le jeu de balle. Un nom qui résonne étrangement avec le jeu de paume. Je vais vous montrer une image du jeu de balle. C'est comme ça, le jeu de balle à Bruxelles, puces quotidiennes, il y a toujours des cadres. Je commence à chiner des cadres anciens, patinés, dorés, issus de maisons vidées après la mort de leurs propriétaires, afin de constituer l'idée d'un stock complètement fictif. Et rapidement, 10 cadres, 24, 50 cadres, au bout d'un mois, s'entassent dans mon atelier de Bruxelles. Et c'est en les rangeant les uns contre les autres, du plus grand format au plus petit format, que l'image de la salle des séquelles se relouvent, vient me percuter de plein fouet. Autant vous dire que je ne connaissais alors rien de rien nos pillages d'œuvres d'art orchestrées par le régime nazi, sinon par une très brève allusion présente dans, je crois, Nuremberg à Nuremberg, où je connaissais cependant les images de Marc Vaud, sans vraiment savoir à quoi elles faisaient référence, ni ce qu'elles évoquaient. Et puis, quelques recherches sur Internet plus tard, ça me permettait d'aboutir sur la base du données, enfin la database du jeu de paume. J'y télécharge deux registres, UNB et MAB, les imprime, les feuillettes, et à ma stupéfaction, j'y trouve les noms de cinq siècles d'histoire de la peinture, de Kranach à Picasso. C'était beau, mais c'était cauchemardesque. De retour sur le site du jeu de paume, après plusieurs jours de consultation des registres, je comprends vite qu'on peut faire des recherches simplement en tapant les dimensions. En gros, en tapant 40 par 30 cm, puis en cochant la case Paintings ou Work on's Paper, plusieurs pages de résultats, 50 résultats par page, le vertige. Et ce fut alors une évidence de chercher à faire correspondre les dimensions de cadre, alors en ma possession, aux dimensions d'œuvres spoliées. Et ensuite de placer un panneau noir, laqué, dans chaque cadre, comme une surface en deuillet ou de substitution, avant d'y inscrire la référence ERR à la mine de plomb au cœur du panneau et de mettre en page les différentes informations qui étaient disponibles sur le site pour les appliquer au verso du panneau, sous la forme d'une étiquette comprenant l'image du tableau, la fiche ERR, le nom du propriétaire. Le nom du propriétaire spolié, le nom de l'artiste, la technique, la date de l'œuvre, soit le transfert ou non, sa restitution ou non, et ainsi de suite. Donc par exemple, portrait de Paul Rosenberg par Picasso devient PR116 et les dimensions du panneau noir que vous avez là, les dimensions intérieures du cadre vide du panneau noir, correspondent aux dimensions du dessin par Picasso. Et le cadre est présenté de dos, et de l'autre côté, justement, et coller l'étiquette que vous voyez, dont les informations que vous voyez sur la gauche. J'en profite d'ailleurs pour remercier le plus sincèrement possible Marc Mazurowski, un grand responsable de la base de données sans laquelle la loi normale des erreurs n'aurait jamais été possible. Toujours est-il que face à la triste abondance de résultats pour une recherche aussi basique que 30-40, ou 31-41, ou 30-40, enfin ou 31-40, enfin et ainsi de suite, quoi que ce soit un format assez standard, il devenait nécessaire pour moi de trier et de faire un choix, selon une méthode que je fixais rapidement et que l'on peut résumer ainsi. Pour qu'une œuvre soit sélectionnable, je me concentrais sur les tableaux et dessins. Il fallait un numéro d'indexation, une fiche VRR et une image de l'œuvre. Je sais de côté tous les sujets renvoyants à de l'inerte ou à des environnements vides d'hommes, donc pas de paysages, pas de nature morte, que de la présence humaine et principalement des portraits. Et enfin, pour coller au plus près de l'image de la salle d'essai-caisse que j'avais en tête, uniquement des formats verticaux. Donc voilà, le protocole général était fixé, mais maintenant j'aimerais clarifier certaines choses, car ce protocole pourrait paraître bien froid, bien léger, voire peu légitime, compte tenu de ce à quoi mon travail artistique fait référence. Et quand bien même j'ai toujours défendu jusqu'à maintenant comme un travail qui s'intéressait d'abord aux œuvres d'art, on ne peut pas ignorer ni le sort des propriétaires et encore moins de l'ensemble des Juifs alors persécutés dès le début de l'occupation allemande. Je ne parle même pas de la suite. J'estime d'ailleurs en tant qu'individu qu'au regard de l'histoire des massacres, l'entreprise des pillages pourrait aisément me paraître accessoire, mais comme je suis artiste travaillant sur des œuvres d'art, mon travail revient sur l'histoire, par l'entrée que constitue l'histoire des œuvres. Concernant la présentation de mes installations, j'estime qu'elles doivent être idéalement, j'estime qu'elles doivent idéalement pouvoir être appréciées à plusieurs niveaux de lecture, tant de loin que de près, dans son ensemble qu'élément, par élément, par élément, et tant visuellement qu'intellectuellement, et si possible qu'elles parviennent à bouleverser un état de conscience, mais pour cette dernière, l'initiative revient davantage aux visiteurs, aux spectateurs. La question était pour moi la façon de présenter pour la première fois la loi normale des erreurs, dont je ne pensais absolument pas qu'elle aurait autant de prolongements, et j'ai rapidement constaté que le sort réservé aux œuvres d'art était morbidement quasiment le même que celui qui était réservé aux Juifs. Je m'explique. Les collections sont dans un premier temps identifiées, puis les œuvres sont raflées, puis elles sont stockées dans des dépôts concentrationnaires, le jeu de paume, puis elles sont immatriculées, les titres des œuvres sont dépoétisés par des numéros d'inventaire, tout comme les identités des Juifs en camp sont remplacées par des matricules tatouées. Et puis les œuvres sont déportées par wagons dentiers vers l'Est, dans l'Europe occupée, certaines sont incinérées, lacérées, quand d'autres ne sont pas revendues ou échangées. Alors il m'est paru assez évident de présenter pour la première fois des pièces de la loi normale des erreurs à la manière dont sont présentées les différentes familles d'objets dans des mémoriaux. Un tas de tableaux comme un tas de vêtements, un tas de tableaux comme un tas de valises, comme un tas de paire de lunettes, comme un tas de dentiers, comme un tas de cheveux. Et je pensais alors possible de dévoiler ce premier travail à un public car j'estimais que la passerelle entre les histoires et les différents types d'objets était alors intelligible et visiblement fort et ploignant. Je dois quand même vous confier que lorsque j'expliquais mes installations au tout début, je ne parlais quasiment jamais de ces différents aspects de mes réflexions. Je préférais parler de mon travail comme d'un moyen de faire ressurgir des œuvres issues de collections privées, aboutissant cadre après cadre à constituer une sorte de catalogue fragmentaire d'une histoire de l'art alors inédite car constituée d'œuvres non visibles par un public de musée. En effet, la totalité des tableaux que je traitais parce que provenant de collections privées était à l'époque de la spoliation absente d'estimes muséales et appartenait à des collectionneurs privés qui entretenaient un lien plus ou moins intime avec elles. Je décidais, quoi qu'il en soit, pour finaliser mon projet et pour finir avec ses explications, d'accrocher un tableau visible au-dessus de la première présentation d'installation. Ça, c'est vraiment le tout début de la loi normale des erreurs en 2014. Il y aura d'autres développements. Un tableau sans cadre d'un artiste anonyme représenté en vieux monsieur anonyme que j'avais acheté pour quelques euros, 15, à la brocante de Saint-Cloud sur un stand du Rotary Club. Un visage d'apparence symétrique, bien qu'en tout point symétrique, aux teintes terreuses, en ressemblant en bien des points à l'installation elle-même qu'a dans cette teinte. Ce visage assez austère pouvait, son ensemble sans ambiguïté, incarner tout autant la froide figure d'un administrateur zélé de l'ERR que celle d'un collectionneur dépossédé. Et un peu plus tard, la collection Daniel Bossert, bonjour Daniel, affirma que ce tableau personnifiait la conscience universelle. Je n'aurais pu envisager mieux comme point de vue et ainsi naquit la première installation de la loi normale des erreurs. Cette première pièce fut suivie d'une dizaine de développements paroles d'artistes que je vous expliquerai plus succinctement. Le premier de ces développements concernait la représentation de la mise en caisse de tableaux ayant pour point commun leur dimension et leur lieu d'expédition. Il s'agissait de matérialiser le temps suspendu et incertain pendant lequel les œuvres furent envoyées par wagons entiers dans l'Europe occupée par l'Allemagne nazie et d'aborder le phénomène de translocalisation chère à Benedict Savoie. Puis il y a eu, grâce à mon galeriste, Vincent Sator, la rencontre avec Émilie Bouvard, alors conservatrice en art contemporain au musée Picasso, et de Laurent Lebon, que je salue ici, alors directeur du même musée, et qui m'ont fait l'honneur d'accueillir le premier grand ensemble de la loi normale des erreurs, le projet Picasso. La vocation du projet Picasso était de traduire visuellement la masse et le volume d'œuvres spoliées à ses différents collectionneurs et puis son seul marchand de l'époque, Paul Rosenberg, à Paris. Et donc Picasso, artiste alors en milieu de carrière, qui au grand paradoxe était tout aussi convoité par ceux-là même qui le considéraient comme un artiste dégénéré, il se trouve que les 80 et quelques œuvres présentes dans la base de données furent reproduites d'après leur dimension et traitées de la façon suivante. Sur un panneau noir entouré d'une fine baguette type cache-clos sur lequel était inscrit un numéro d'indexation correspondant à l'œuvre à laquelle le panneau faisait référence, puis était proposée la consultation, une documentation, recueillant toutes les fiches de la base de l'ERR et remise en page par mes soins et ce référent, chacune à une œuvre évoquée. Il s'agissait enfin d'ajouter, comme d'une certaine manière dans la première version de la loi normale des erreurs, une œuvre visible aux côtés de l'installation. Ce fut cette fois-ci l'original de Picasso. Seul original du musée Picasso ayant fait l'objet d'une spoliation, puis d'une restitution, puis d'une spasinidation, une donation. Il s'agit donc du très souvent prêté à Mme Rosenberg et sa fille, peint en 1919 et offert par Picasso à son marchand Paul Rosenberg, je crois, à la suite de son mariage. Ce tableau était présent trois fois dans l'installation sous trois formes différentes. Premièrement, sous sa forme originale, huile sur toile, 92 par 73 cm, puis dans sa version de substitution, sous la forme d'un panneau noir entouré de baguettes cachelots, aux dimensions de l'original, 92 par 73, et enfin, sous sa forme administrative, fiche ERR. Donc je dois vous dire à quel point ce fut exaltant d'être au côté d'une peinture aussi emblématique, mais plus encore que cette peinture, pour peu qu'on fasse un travail de projection mentale, serve par sa présence à s'imaginer face à un mur une barricade de 80 peintures et de dessins de Picasso entassés devant soi à la manière dont étaient disposés les panneaux noirs d'installation. Je fais une petite sélection des Picasso qu'il y avait à l'époque. Vous pouvez s'imaginer cette barricade. Et puis, l'installation après a été prêtée au musée Berggrion de Berlin et fut cette fois-ci face à trois peintures de Picasso provenant des collections Cannes et Rosenberg. Ce sont les... Non, bref, d'ailleurs, il y a deux des trois peintures visibles qui sont au Berggrion qui sont présentes sur la photo de gauche de la salle des martyrs. C'est incroyable. Donc, entre-temps, la documentation avait été complétée d'images à hauteur de 90% et l'idée formidable de Sven Haas et de Gabriel Montua, alors l'un chercheur de provenance pour les Galeries nationales de Berlin et l'autre commissaire d'exposition au Berggrion, que je salue à mon tour très amicalement, était de présenter les trois peintures sur des cimèses de façon... Alors, je n'ai pas la photo dont je vais vous parler, mais... Donc, était de présenter les trois peintures sur des cimèses de façon à ce que les visiteurs puissent voir le dos des tableaux. Et ainsi, on pouvait apercevoir d'un côté de la cimèse, donc de l'autre côté de la cimèse, les qualités stétiques de chaque tableau et de l'autre côté, sur les cimèses, les différents tampons, les différentes étiquettes de musées et puis, bien sûr, les inscriptions ARR, soit à la plume, soit au feutre, derrière les trois tableaux, les trois peintures de Picasso. Pendant la préparation de l'installation du musée Picasso, s'est déroulée l'université d'été de la Bibliothèque Kandinsky en 2015 et qui fut l'occasion d'une rencontre plus que décisive avec Didier Schullmann. Autant Marc Mazurowski sans le savoir m'a tout donné, autant Didier en pleine conscience m'a tout appris. Ce fut une passionnante université, riche de personnes et de qualité, Agnès y était, qui traitait d'une multitude de sujets et de détails qui m'étaient alors plus ou moins complètement inconnus et qui allaient considérablement nourrir mes futures réflexions comme autant de perspectives d'installation. Et notamment celles qui conduisirent au quatrième développement, c'est-à-dire aux cirés et aux installations de vernischtet. Ce terme allemand qui signifie annihilé et détruit revient sur le trop nombreuses fiches de la base de données. Il fait référence, bien sûr, et également à un court passage du front de l'art de Rosevaland dans lequel elle évoque dans une prose dramatique l'alimentation œuf par œuf d'un bûcher dans les jardins et les tuileries dont elle dit qu'il réduisit ensemble entre 500 et 600 tableaux. Les tableaux de la série vernischtet se présentent sous la forme d'une moulure noire en bois calciné entourant le même type de panneaux noirs au milieu duquel sont inscrites toujours à la mine de plomb les dix lettres de mots vernischtet. A la différence des tableaux habituels de la loi normale des erreurs, les formats de vernischtet n'ont pas vocation à représenter tel et tel tableau détruit par les flammes, d'autant plus que la véracité de ce bûcher est remise en cause par plusieurs historiens et historiennes. Mais en revanche, on sait bien on sait bien que des tableaux dont les fiches ORR portaient la mention vernischtet ont été plus que maltraités comme en témoignent les deux œuvres sur toile de Fedor Levenstein l'une massacrée par une croix rouge en son centre et l'autre scalpée de son châssis. Alors incendie ou pas incendie, des œuvres ont été bien annihilées pendant la seconde guerre mondiale en France, en Allemagne et ailleurs au nom d'une idéologie et d'un pragmatisme répugnant. Évidemment, on n'a pas attendu 39-45 pour détruire des œuvres comme on ne sait pas arrêter de détruire des œuvres après 45 et la tradition de destruction est longue et a de beaux jours devant elle. Conquistadors, français, anglais, nazis, talibans, Daesh, Vernishtet prend davantage sa source dans les exactions infligées au patrimoine artistique dans son ensemble que dans un épisode parisien contesté et contestable. Pour en revenir à la suite de l'université de la bibliothèque Konensky, Didier Schumann m'invite avec Stéphanie Rivoire et Camille Morando que je vous salue aussi bien sûr à travailler au montage d'une exposition autour du marchand Paul Rosenberg à Beaubourg. La tâche plus compliquée car pendant la phase de mise en place intellectuelle s'enchaînait exposition sur exposition autour du marchand parisien avec le sentiment amer de nous faire damer le pion à chaque nouvelle ouverture d'exposition. On savait que l'exposition traiterait en partie des spoliations et on savait qu'on allait puiser dans les plaques négatives de Paul Rosenberg du fond Rosenberg qui est un formidable corpus de plusieurs milliers d'images dispersés entre le musée Picasso le musée d'Orsay et la bibliothèque Kandinsky. Pour la partie spoliation je proposais un nouvel ensemble s'intéressant cette fois-ci aux 162 petits formats que le marchand à l'arrivée des allemands tenta de protéger dans une salle forte de la Banque Nationale pour le Commerce et de l'Industrie à Libourne en Gironde. Peine perdue le coffre fut fracturé et son contenu méticuleusement listé à la manière d'un historien rigoureux par François-Maurice Regano alors directeur des Beaux-Arts de Bordeaux connu aussi pour l'exécution d'un médiocre portrait du vieux pétain grand tondeau d'un mètre trente de diamètre conservé à Bordeaux. Bref Cette sinistre liste me permit dans un premier temps de travailler à la traduction formelle du contenu en reprenant les dimensions de chacun des tableaux pour produire un nouveau développement de la loi normale des erreurs. Et puis pour dresser l'inventeur fiché et imagé qui allait accompagner l'installation j'ai reçu la précieuse et généreuse aide de Sébastien Chaufour qui m'a remis les numérisations des trois dossiers épais contenant les demandes de restitution de Paul Rosenberg dossier de réclamation situé aux archives diplomatiques de la Courneuve. Je dois dire que sans l'aide de Sébastien j'aurais tout bonnement mis dix fois plus de temps pour un résultat moindre. Donc merci 162 fois Sébastien. Pour en revenir à l'exposition de Pompidou à ses enjeux scientifiques il s'agissait un peu quand même de nous démarquer de ce qu'il venait de se faire à l'exposition de Libourne de la Beauvrie à Liège et à Mayol à Paris qui était somme toute toujours une exposition de tableaux avec un peu d'archives. Mais quand bien même une exposition aurait pu regrouper mille tabous de Paul Rosenberg issus de ce fonds que cette exposition n'aurait été que fragmentaire et incomplète ceci à la vue justement du fond quasiment inépuisable enfin pas quasiment inépuisable mais des 4000 plaques 4000 et quelques plaques du fond Rosenberg. De plus qu'on n'avait pas de prêt on n'avait pas un énorme espace d'exposition on n'a pas un budget illimité mais nous avions la possibilité d'utiliser un corpus inédit dans son intégralité. L'idée donc fut de présenter d'une certaine manière tous les tableaux de passé entre les mains de Paul Rosenberg sans n'en montrer aucun. Donc ne montrer aucun tableau mais montrer tous les tableaux. Le fond photographique Rosenberg en question je vous le disais est réparti en trois endroits. BK pour les oeuvres modernes à l'exception de celles de Picasso dont le fond est conservé au musée national Picasso Paris et concernant les oeuvres plus anciennes à la documentation du musée d'Orsay. Autant le tiers de la BK avait déjà été numérisé autant les presque 3000 plaques photographiques restantes au musée d'Orsay et au Picasso ne l'étaient pas et je dois dire que sans l'impulsion acharnée de Didier Schleppan ce fond aurait été numériquement incomplet si on l'avait présenté tel quel. Mais ce n'est pas fini comment montrer un ensemble de 4000 images comment les ordonner les mettre en page les présenter et Didier de passage à New York elle a photographié avec son téléphone toutes les pages du registre photographique de Paul Rosenberg. Chacune des oeuvres passées entre ses mains et parfois seulement repérées qu'il s'agisse du premier ou du second marché avait fait l'objet d'une prise de vue. Chaque négatif était numéroté chronologiquement et reporté dans un registre puis complété par une légende nom de l'artiste titre de l'oeuvre dimension ou nom de l'exposition. Et c'est grâce à ce registre que j'ai pu remettre en page l'intégralité des images rescapées de bien des péripéties pendant la seconde guerre mondiale dans leur ordre chronologique de prise de vue. Entre 110 et 80 ans après. Si bien grâce à ce travail collectif n'ont pu me présenter de manière presque exhaustive l'intégralité de ce qui était passé entre les mains de Paul Rosenberg sans pour autant ne montrer aucun tableau. Je veux vous confesser que l'émotion de m'avoir confié un si précieux trésor est arrueillissant. Corpus a été forte et que j'éprouve beaucoup d'honneur à être aussi familier avec les oeuvres de ce marchand de haute voltige. Je remercie évidemment Bernard Bistaine pour sa confiance et son accueil plusieurs fois renouvelé. Ça fait beaucoup de remerciements mais dans ce type de travail on est obligé de collaborer avec des gens dont c'est le métier d'une certaine manière et donc c'est nécessaire de les remercier. Alors voilà l'exposition dans le commissariat l'exposition de Didier Schumann de Stéphanie et de Camille et de moi-même en self-hocus pendant un cycle d'exposition consacrée aux marchands du XXe siècle. Voilà les documentations l'installation évidemment il y avait d'autres archives comme le train d'Aulnay Voici le livre de toutes les plaques remis en page par ordre chronologique de prise de vue Alors ça donne des pages parfois très déconcertantes Denis Rousseau Goya même regard très frontal Anne Sinclair presque Ce qui est passionnant avec l'histoire c'est notamment ses connexions et ses imbrications si bien qu'après avoir travaillé sur un artiste Picasso son marchand Rosenberg j'allais un peu par hasard me mettre à travailler sur le jeu de pomme et le commerce qui s'y diroula et notamment sur certains des échanges les plus emblématiques qui eurent lieu les transactions entre Rochlitz et les intermédiaires de Goering Les recherches autour de ces transactions étaient déjà fort entamées puisque de nombreux tableaux ayant servi pour ces échanges provenaient notamment du Cope de Libourne que ce soit par exemple les fameux Matisse de Rosenberg ou le Christ jaune de Gauguin anciennement propriété de Gustave Fayet le reste de mes recherches se passaient en archives au MAE beaucoup sur internet en bibliothèque et en particulier à l'IINACHA cela dans l'optique de retrouver le plus d'images de tableaux échangés afin de compléter pour ma documentation les manques de la base du jeu de pomme qui est parfois effectivement lacunaire en termes de visuel pas seulement cela dit rien de pur normal car quand bien même on réunirait les sources d'Allemagne d'Autriche de Pologne d'Italie que sèche des Etats-Unis et de Russie la base serait encore incomplète en moins des points en bien des points alors pour en revenir au grand ensemble des transactions de Rohrlitz voilà la liste par exemple de laquelle je suis parti pour pouvoir c'est une des listes de laquelle je suis parti ça c'est la maquette de l'installation je fais toujours des maquettes on fait toujours en plus petit et ce qu'on peut faire en plus grand c'est toujours beaucoup plus pratique pour un artiste de manipuler des choses manipulables avec des mains plutôt que manipulées avec quatre bras et l'installation à la Kunsthaus de Zurich avec plein de basélites derrière puis ils ont sorti également tous les Edouard Münch de leur collection c'est incroyable je suis hyper content et donc pour en revenir au grand ensemble des transactions Rohrlitz-Göring et à son mode de présentation l'idée était alors de traiter aussi bien les objets échangés par l'eau que la temporalité des échanges est allée sur à peu près un an et demi j'envisagerais alors de présenter chaque échange d'importance de quatre et de plus de quatre tableaux dans des caisses histoire de les segmenter et de présenter les autres tableaux un, deux ou trois lorsqu'ils sont échangés que par un, deux ou trois soit sur les quêtes soit à côté des caisses ensuite comme je me souvenais de la dernière intervention de Marc Mazurowski presque ici même qui traitait succinctement du jeu de paume comme d'un cafarnaum où s'entassait outre des milliers de spoliations bien entendu des caisses de cognac des matelas que sais-je encore je me suis mis à penser à des draps si l'on ait trouvé des matelas en effet pourquoi pas des draps des draps en lin comme on le faisait à l'époque cette fois-ci j'utilisais donc des draps anciens en lin beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de draps en lin c'est très cher c'est excessivement cher pour servir d'emballage et de protection pour chacune des heures cet aspect pourrait donc paraître anecdotique mais ces draps en lin faisaient directement référence à la toile elle-même servant de support à la peinture et à part deux ou trois oeuvres sur papier c'est pratiquement que des peintures enfin oui je pense qu'à l'exception de deux oeuvres sur papier il n'y a que des peintures cela dit bon les draps au-delà de ça je vous ai expliqué que mon travail s'intéressait quand même également au sort des oeuvres et apparaissait un peu comme des linceuls des linceuls ou des linges asphyxiants et puis tous se sont encordés les cordes me font passer à des entraves enfin il y a en tout cas un usage des matériaux très simples très basiques souvent utilisés pour leur signification elle-même donc cette installation est en ce moment présentée à la Kunsthaus de Zurich pas très loin de la collection Burle qui elle est située au dernier étage de la nouvelle extension du musée quatre oeuvres issues des transactions Rorlitz-Göring sont passées entre les mains ou sont encore entre les mains du fabricant de canons certaines donc sont toujours visibles au sein de la collection deux ont été rendus après la guerre à Rosenberg et Lindenbaum il s'agit de l'Odalis Coton-Bourin de Matisse qui est désormais au Norton Simon de Moiseum et la course à hauteuil de Picasso qui appartenait à Lindenbaum elle ne connaît pas la localisation une a été acquise à l'après-guerre la petite Irène de Cain d'Anvers exécutée par Renoir et l'autre Madame Camus au piano par Degas a été rachetée aux héritiers d'Alphonse Kahn après restitution à lui-même donc j'imagine que vous imaginez bien les problématiques de présentation d'une telle installation dans un contexte muséal en Suisse qui accueille pour des années une collection que tout le monde aime à détester celle de Burleau et donc cela a été rendu possible grâce à la confiance et la pugnacité de Philippe Butner directeur des collections de la Kunsthaus de Zurich à qui j'adresse là encore ma plus vive et sincère amitié alors j'aurais aimé vous parler d'autres développements connexes à la loi normale des erreurs j'aurais adoré vous parler des petites chéries très rapidement mises en place après la première série de la loi normale des erreurs qui traite un peu qui traite de peinture bien entendu mais du rapport d'affection d'où les petites chéries qui entretenaient les défunts propriétaires avec leur reproduction de peinture flamande et du siècle d'or hollandais toutes joliment voire luxueusement encadrées j'aurais aimé faire un crochet par la série des livres brûlés alors ce n'est pas des livres brûlés je ne vais pas brûler des livres pour dénoncer les autodafés ça s'intéresse effectivement aux autodafés de même qu'à la bibliothèque allemande de la liberté fondée par Alfred Kontorwitz et dont l'idée était alors de rassembler tous les livres et écrits alors calcinés entre autres pendant le troisième Reich je pourrais également parler du travail que j'ai développé récemment autour des sculptures spoliées beaucoup plus compliquées à travailler il y a moins de sculptures que de peintures que de dessins qui ont été volés puis après trouver des sculptures des moulages de sculptures ou des sculptures qui ont été volées je vous jure que c'est vraiment très pénible à faire mais je finirai avec une maquette que je viens de terminer traitant de la ventre des maîtres modernes à la galerie Fischer à Lucerne les 120 et quelques sculptures et peintures d'artistes sortis des réserves et décrochés les cimes muséales allemandes pour des raisons qu'on connaît le travail continue et puis merci de votre patience votre tolérance et de votre écoute voilà applaudissements 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 Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Raphaël, pour cette présentation très riche et très illustrée de temps d'oeuvre, de temps d'installation, de temps d'entrée. Je voudrais quand même poser la première question, et je pense qu'il va certainement trotter dans toutes nos têtes, c'est pourquoi ce titre ? Pourquoi la loi normale des erreurs ? On en a déjà un peu parlé, mais on peut peut-être essayer de... On s'en note, cette fois-ci. Alors la loi normale des erreurs, ça fait référence à la courbe de Gauss, qui est une loi statistique de répartition d'éléments dans un grand ensemble. C'est un titre que j'ai choisi un peu pour sa froideur, et un titre un peu passe-partout, au-delà de la poésie qu'il peut générer sans même comprendre la courbe de Gauss. Rien à voir avec erreur, erreur, rien à voir avec les erreurs commises et passées, rien à voir avec la guerre, c'est vraiment une loi statistique qui permettait d'une certaine manière de... Comme je vous le disais, c'est une répartition d'éléments dans un grand ensemble, et donc de pouvoir... Comment dire ? C'est pénible. Bon, et considérons que dans un grand ensemble, une collection, que ce soit 10 tableaux ou 1000 tableaux, il y a les grands tableaux, il y a les petits tableaux. On peut répartir par exemple la taille des tableaux par des lois statistiques, il y aura X grands tableaux, autant de petits tableaux que de grands formats, et souvent des formats intermédiaires. Un peu comme si on prend une population, on va déterminer la taille moyenne d'une population. Mais ça pouvait également traduire les qualités esthétiques d'une collection, encore une fois que ce soit une collection de 10 tableaux ou de 1000 tableaux, suivant leur chef-d'oeuvre, leur médiocrité, et de ce qu'il y avait entre la médiocrité et les grands chefs-d'oeuvre. Et c'était plutôt autour de ça que j'avais choisi ce titre, et autant vous le dire, c'était vraiment... Je ne parlais de ce travail-là, de la loi normale des erreurs, que par le trougement des oeuvres d'art. Parce que je n'étais pas du tout... Je pense que je ne pouvais absolument pas parler de la grande histoire, de la Shoah, de l'Holocauste, sans me planter. Donc je ne parlais que des oeuvres. Voilà. C'est répondu, Inès. Oui, alors je pense que... Excuse-moi, David, je rebondis juste par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais je pense aussi... Bon, tu es artiste, justement, tu travailles aussi, tu as une approche historique, mais tu as cette liberté de l'artiste aussi. Donc il y a une sorte de flottement entre peut-être le factuel et aussi la fiction. Et donc, moi, ça m'a évoqué plein de choses, parce qu'erreur, bon, je ne pensais pas du tout à ce que tu viens d'expliquer, mais quand j'ai lu la première fois ce titre, peut-être du côté, justement, plutôt d'historienne, je pensais justement à toutes ces erreurs qu'on fait nous-mêmes, qu'on rencontre aussi dans les sources, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de multiples lectures, en fait, de ce titre-là aussi, parce que, ce qui, quand même, du coup, je rebondis vers une deuxième question, après, je cède la parole à David, c'est justement, c'est très impressionnant, tu nous avais montré ce catalogue concernant les installations que tu as montrées, qui concernent les transactions Göring-Rochlitz, et quand on a travaillé dans l'omène de la recherche de provenance, en tant qu'historien d'art, c'est très impressionnant de voir un peu le côté très documenté, c'est-à-dire on a les fiches que tu nous as montrées, tu as les fiches du Einsatzstabreis à Rosenberg, avec l'explication, et aussi tu montres l'image, le tableau en question. Et, du point de vue de la recherche, c'est impressionnant, parce qu'on dit, mon Dieu, comment il peut être sûr qu'il s'agit vraiment de telle et telle œuvre et que tout est si bien documenté ? Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais je pense qu'il y a aussi un peu peut-être cette liberté-là, que tu as, toi, en tant qu'artiste, de pouvoir documenter, de marier à la fois documentation, source historique d'archives, avec l'image et la photo. Donc, voilà, c'était juste une lecture en plus, peut-être je me trompe, mais... Je tiens quand même à dire, pour ne pas qu'il y ait de confusion possible, toutes les informations qu'il y a sur les fiches, c'est les informations qu'on trouve sur le site du jeu de paume. Ce n'est pas moi qui ai commencé à écrire en allemand, en anglais... Non, 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 je ne questionne pas, c'est juste... La seule intervention que je me permets de faire, pour éviter d'ailleurs de faire des mélanges de genres, parce que l'artiste, on dit, il peut tout se permettre, mais en fait, non, il ne peut pas tout se permettre, il n'a pas un champ de liberté extraordinaire, il doit se resserrer. Et si tant est que... Enfin, parce que justement, je respecte le travail de l'historien en général, ou le travail de tout le monde, ou en particulier l'historien, je ne vais pas commencer à raconter n'importe quoi, ou à fantasmer sur telle et telle chose. En revanche, là, quelque chose qui va m'appartenir, c'est... Les matériaux fictionnels, comme par exemple, je parlais du drap tout à l'heure, je ne sais absolument pas comment l'oeuvre est partie du jeu de paume pour rejoindre le 222 ou 202 rue de Rivoli chez Rohrlitz, j'en ai aucune idée. Mais tout d'un coup, les oeuvres de la self-hocus sur Paul Rosenberg, elles n'étaient certainement pas tamponnées de cette manière-là. Elles n'étaient même peut-être absolument pas tamponnées. Mais j'ai décidé de choisir des objets très signifiants, qui ont un pouvoir d'évocation très simple, que ce soit pour les draps, par exemple, qui vraiment apparaissent comme des linceuls. Donc là, ça va être complètement fictionnel. Mais sinon, je vais vraiment me ranger à côté de l'exactitude du champ de l'historien. Et parfois, effectivement, c'est lacunaire, la base de Marc. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est juste pas possible de faire une base de données comme ça. Mais là où je vais intervenir, et je partage les sources avec Marc, autant que faire se peut, c'est lorsqu'il n'y a pas d'image, pour une installation de grand ensemble, où il y aura cette documentation, c'est d'aller trouver l'image qui n'y figure pas. Et donc, c'est pour ça que je vais aller souvent dans les catalogues online des musées américains. C'est très facile, très ergonomique de trouver, peut-être parce qu'il y a moins de tableaux qu'en Coulou ou au Mnamb. Mais bon, ils ont un truc ergonomique. Donc, c'est très facile d'avoir tout d'un coup accès à tous les Picasso, à tous les Cézanne, tous les Dolacroix, et ainsi de suite, sur les musées américains. Ou des catalogues raisonnés, ou des catalogues spécialisés. C'est comme ça que j'essaie de retrouver l'image. Parce que vraiment, l'idée, c'est d'avoir vraiment un rapport entre la fiction que je propose, un tableau, un format noir, je considère plus ça comme une surface de projection mentale, en rapport justement avec une image. Non, mais c'est justement, ça n'a pas été une critique par rapport au fait. C'est justement, parce que dans notre domaine, on rencontre ça tous les jours, et justement, quand Marc Mazeroski était intervenu ici, dans le cadre de ce séminaire, il y a deux ans, si je ne me trompe pas, on en allait parler. Et même le terme de faire nister dans les fiches ER, on sait aujourd'hui que ce n'est pas toujours le cas, ça n'a pas toujours été détruit. Donc, c'était justement ça, ce que je voulais un peu souligner, et qui peut-être résonne, aussi peu résonne dans le titre de ton travail, qu'il y a effectivement cette énorme dimension, aussi d'erreur, mais qui est justement intéressante, et donc, toi, tu rends justement visible, à travers ton œuvre plastique, toute cette dimension-là. Par exemple, dans le tableau qu'il y a au musée Picasso, Madame Rosenberg et sa fille, il y a une erreur. Il y a une erreur. Ils disent que c'est la femme de Picasso, et les enfants de Picasso qui sont sur les genoux de la femme de Picasso. C'est qui, il ? Je ne sais pas, les mecs zélés de l'ERR. Ils parlent du portrait de Madame Picasso et de sa fille, et non pas du portrait de Madame Rosenberg et de sa fille. Je ne sais pas ce qui se serait passé si ça avait été bien indiqué, Madame Rosenberg, est-ce qu'il y aurait une différence d'appréciation de ce tableau-là à l'époque, est-ce qu'il y aurait été ébolé, est-ce que justement, par exemple, on ne sait pas si une de cette erreur-là n'a pas justement servi le tableau. Ça, c'est une interprétation qui n'appartient qu'à moi, déjà, premièrement. En revanche, force est de constater qu'il y a une erreur de description de ce tableau-là. D'accord. Oui, alors, ceci est un peu dans la suite de la question du lien entre les faits établis, ou avec des erreurs parfois, l'histoire, et puis la liberté de l'artiste. Et tu viens aussi de parler de surface de projection mentale. Je trouve que ce qui est intéressant, et ce qui fait aussi écho à des débats peut-être qu'on a eus dans le séminaire plus tôt, enfin dans d'autres séances, c'est l'au-delà des œuvres d'art. C'est-à-dire que, ce qui est assez paradoxal, enfin c'est un paradoxal un peu simple, mais tu pars d'œuvres très précises, qui ont les bonnes dimensions, dans certains cas, dans Wernigstedt, c'est plus un ensemble, mais tu pars de quelque chose de très précis, pour finalement ne pas montrer des œuvres. Et ces œuvres font masse, à un moment tu as parlé, des masses d'œuvres interdites au regard, tout à l'heure, et évidemment elles évoquent, et tu l'as dit toi-même, les amoncellements bien connus, qui sont plus liés aux victimes, aux propriétaires, ou à des gens qui n'étaient pas propriétaires d'œuvres d'art, pour la plupart d'entre eux, et qui sont les victimes et les humains. Et ça fait un lien, je trouve, avec la question à laquelle je tiens souvent, et qu'on a évoquée ici, avec des historiens, avec Annette Vivierka, ou des historiens de la Deuxième Guerre mondiale, qui disent, bon, les œuvres d'art, c'est intéressant, mais ça n'est quand même pas central, dans toute cette affaire, ou ce que dit Serge Kersfeld aussi régulièrement, et qui s'interroge sur l'opportunité du travail que nous menons de recherche, en vue de ces restitutions-là. Et ce qui est, je trouve, intéressant, bien, beau, je ne sais pas comment le dire, c'est que dans ce travail-là, on parle des œuvres d'art, et on voit autre chose, et évidemment on voit beaucoup d'autres choses, tu l'as dit, le lin des draps des œuvres, et finalement, on voit ce qu'il y a aussi au-delà des œuvres d'art, et je crois que tu l'as évoqué, mais je crois que c'était intéressant peut-être d'y revenir, comment tu perçois ça, et en tout cas, ce ne sont plus que des œuvres d'art, c'est une œuvre d'art qui représente autre chose que des œuvres d'art, enfin on tourne un peu en rond, mais l'idée me paraît intéressante, pas la mienne, ce qu'on voit dans son art. En fait, il y a deux choses, j'ai complètement oublié de parler de, je vais la faire courte, justement sur le choix des portraits, plutôt que de prendre des natures mortes, des fromages, des meules de foin et tout, et j'ai parlé également du traitement similaire qu'on faisait aussi bien avec les œuvres qu'avec les individus. Et la raison pour laquelle je me suis très rapidement penché, justement, sur le travail sur des portraits, c'est comme s'il y avait tout d'un coup, je ne sais pas, le portrait personnifie quelqu'un et que c'est cette personne-là qu'on allait identifier, mettre dans des camps, dans des caisses, et puis dans les trains, puis brûler, lacérer, échanger, voler, enfin tout ça. Donc il y avait vraiment déjà cet aspect-là, pour éviter de verser dans quelque chose de très froid. Alors, j'ai toujours considéré, ou je considère en tout cas maintenant, et encore depuis quelques années, la folie que déclenche les œuvres d'art. Ce n'est pas anodin de vouloir constituer un trésor aussi conséquent que celui des spoliations pendant le régime nazi. Ce n'est absolument pas anodin. Et on voit, je ne sais pas, par exemple, comment on va considérer une œuvre d'art comme complètement sacrée, alors que c'est de l'inerte, même si ça provient d'un génie artistique, et qu'on considère toujours l'homme plus profane que l'œuvre d'art. Et ça, je ne m'y résous absolument pas. Après, encore une fois, je suis artiste et je traite sur l'histoire des œuvres d'art et en même temps sur l'histoire des individus. Mais je ne me résous pas justement à cette considération qu'on peut avoir, que j'entends souvent et qu'on voit. J'avais déjà pris, je ne sais pas, à un moment donné où Notre-Dame brûlait, et tout d'un coup, il y a les centaines de millions d'euros qui arrivaient, et qu'elle faut y mettre. Je veux dire, bon, je n'ai rien contre cette architecture, mais tout d'un coup, était débloquée. un pognon incroyable, alors qu'il n'aurait pas venu à l'idée de, c'est par exemple, des collectionneurs en art, peut-être de, je lance la pierre à personne, mais tout d'un coup, il y avait une débauche d'argent pour justement un édifice qui brûlait, tandis qu'il y avait une souffrance humaine. Mais cela dit, je voulais traiter un peu du train d'Aulnay, justement qui était présenté à l'exposition Paul Rosenberg, marchand de tableaux, spolé de son fond, sous l'occupation. Il y avait justement une vitrine sur le train d'Aulnay. C'est intéressant de constater justement que la SNCF rentre pour la première fois en résistance, parce qu'il y a le train d'oeuvre dont on va faire le film, le train, etc. Et que peu de temps après, partent justement des wagons avec des individus à l'intérieur, alors, est-ce qu'ils sont juifs, est-ce qu'ils sont bolcheviques, est-ce qu'ils sont gays, est-ce qu'ils sont communistes, je n'ai rien à taper. Mais là, la SNCF ne rentre pas en résistance alors qu'elle avait déjà, d'une certaine manière, posé les bases d'un protocole de résistance. Ils résistent, ils empêchent un train de partir, parce que culture, parce que oeuvre, et ainsi de suite, mais ils laissent le train d'après, chargé d'individus, partir vers la Pologne. Et ça, je ne m'y résume pas. Oui, en tout cas, c'est ça que l'on voit, on peut voir au-delà de ces oeuvres, est-ce qu'il y a peut-être autre chose et leur propriétaire. Ce qui est assez, aussi dans ce paradoxe intéressant peut-être, c'est que ces oeuvres ont été choisies pour ce qu'elles étaient, pour l'intérêt artistique ou pour le désintérêt, parce que les Allemands n'en voulaient pas, mais elles ont bien été choisies pour ce qu'elles représentent, et là, on ne les voit plus, justement. Elles sont représentées, elles sont là en théorie, plus qu'en théorie, parce que ce sont leurs bonnes dimensions, mais elles disparaissent, elles font masse. Tu ne te résous pas à ce que l'oeuvre d'art prenne le dessus sur l'humain. Est-ce que c'est une façon de résoudre la question ? Finalement, en faisant ça ? Ou est-ce que c'est une façon de la dépasser ? Non, mais cela dit, chaque tableau, avec son inscription, peut également paraître comme une stèle, comme un cimetière d'individus, comme un cimetière d'oeuvres. Et puis, elles n'existaient pas que théoriquement, même s'il y a les dimensions, etc., il y a toujours la fiche derrière. Soit il y a la fiche derrière le tableau, tel qu'on a pu le voir avec le cadre en bois, avec le dessin de Rosenberg par Picasso, soit lorsqu'il y a un grand ensemble qui est proposé, alors on ne va pas commencer à regarder, à fouiller dans les tableaux de l'installation, mais il y a toujours justement ce fascicule qui vient accompagner une installation. Et comme chaque oeuvre est numérotée dans l'installation, qui renvoie au numéro d'indexation du fascicule, de la documentation, il y a toujours un moyen de se projeter mentalement que dans cette housse en toile, ce sera un Degas, ce sera un Renoir, ce sera un Picasso, un Matisse, et ainsi de suite. Mais moi, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire, même en tant que... J'ai des oeuvres, pas que les miennes chez moi, j'en ai beaucoup d'autres. Je ne sais pas, il suffit de fermer les yeux juste pour s'imaginer la sensation qu'on a ou des sensations qu'on a eues quand on l'a acheté, quand on a passé du temps devant. Donc en fait, la projection mentale peut se faire les yeux fermés et les yeux fermés, qu'est-ce qui se passe ? C'est noir. Ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'il y a pas mal de mes collectionneurs, enfin en tout cas, il y a Dorit Galuz un jour qui est reparti avec son Matisse. Elle a acheté un tableau de la loi normale des erreurs et elle est repartie avec, on sait de l'être un PR 44 par exemple, Paul Rosenberg 44, et c'était un Matisse. C'était un tableau noir aux dimensions de Matisse avec la fiche de Matisse derrière. Elle était repartie avec son Matisse, elle avait tout compris. En fait, il suffit qu'on connaisse ce tableau, même qu'on ait une basse définition en noir et blanc sous les yeux, puis qu'on puisse la projeter sur cette surface noire. Moi, ça me va très bien. C'est vraiment l'idée de la projection. Oui, oui, vraiment, vraiment. Mais il faut faire cet exercice personnellement, enfin c'est un exercice de tout à chacun. Et en gros, vraiment la réception de mon travail ne m'appartient absolument pas. vraiment, vraiment pas. Je laisse libre cours à toute forme de pensée ou à toute forme d'abordement. Oui, moi j'avais peut-être une question aussi par rapport justement au processus de ton travail artistique. Parce que quand on est venu te voir dans ton atelier, c'était impressionnant de voir. Mais à la fois, c'était un atmosphère très clair et très noir et blanc, bien sûr. Enfin, je pense qu'on l'a tous compris en regardant ton oeuvre. Mais ce que je me suis posé comme question, c'est comment tu procèdes en fait. Parce qu'il y a effectivement ce croisement entre enquêtes, vraiment comme pour un chercheur, comme pour un historien. Tu passes beaucoup de temps, j'imagine, dans les archives physiques ou plutôt sur Internet. Parce que maintenant, beaucoup de choses sont numérisées. Et à un moment donné, il y a ce passage vers la matérialité. Il faut choisir le bois pour construire les caisses. Il faut choisir la peinture. Tu nous as montré justement par rapport à cette maquette. Parce que là, pour l'instant, c'est un projet. Concernant les différentes volumes, si j'ai bien compris, de la vente à Lucerne. Donc là, il s'agit en l'occurrence, on ne parle pas de spoliation. Là, c'est les musées allemands qui se sont en quelque part entre guillemets auto-nettoyés sous les nazis à partir de 1937 en enlevant notamment les œuvres d'art qui ont été dégénérées par les nazis. Et donc, par la suite, cette vente aux enchères qui a été organisée en 1939 à Lucerne. Et donc là, en fait, pour revenir à ton travail, il y a tout un processus, c'est finalement, de choisir les matériaux aussi. tu nous as montré des pochoirs qui sont commandés, enfin, que tu fais fabriquer spécialement pour chaque... Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quel est l'équilibre ou quel est le déséquilibre peut-être aussi entre ce travail d'enquête, de travail historien, d'archiviste et à un moment donné, il doit y avoir un moment où tu dis, voilà, maintenant, je passe à la... Oui, voilà. Pour toi, en tout cas, la matérialité, la traduction vers une installation, finalement, ou le projet à une installation. Je crois que ça se décide souvent, pas rapidement, mais ça se décide très naturellement. Je ne sais pas comment ça vient, mais ça vient. Et cela dit, je ne m'arrache pas les cheveux sur tel type de matériaux, tel type de bois. J'essaie d'être le plus prosécte possible. La plupart du temps, pendant mon travail, c'est des matériels d'une pauvreté confondante. Ce n'est pas le bois le moins cher, je ne commence pas à faire des économies de bout de chandelle, mais c'est le matériel qu'il faut, qui est bon, qui est stable dans le temps, et de le présenter le plus simplement du monde. Mais c'est vrai que travailler avec du bois, en langue de Chine, ça coûte vachement cher. Vraiment, toutes les centaines de litres que j'ai... Non, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Je n'ai pas de la langue de Chine, c'est plus cher que du bon, la langue de Chine. Et c'est des caves entières de langue de Chine que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. Donc, c'est vrai que comme je travaille en Syrie, je ne vais pas commencer à prendre des matériaux nobles, mais du fait de travailler en Syrie sur des nombreuses oeuvres, donc là, la loi normale des erreurs, j'ai travaillé sur presque 1000 oeuvres en tout. Donc, même si ce n'est pas cher, sur une économie d'échelle, ça revient très cher. Mais peu importe, en fait, le prix que ça va coûter, d'ailleurs. Mais il ne s'agit pas... Par exemple, c'est un travail d'atelier, c'est... Je ne sais pas comment le dire, écoute, je ne sais pas comment le dire, j'essaie de faire au mieux. En fait, c'est faux ce que je dis, parce que, non, 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 dans les cadres, il y a les cadres qui me coûtent une vraie blinde. Autant marcher aux puces de Bruxelles, les prises discutent vraiment du double au simple, voire du quadruple au simple, parfois, donc il part de la tête. Et il y a des cadres qui me reviennent vraiment extrêmement chères. Enfin, peu importe, ce n'est pas très important. Du moins que le propos est le mieux tenu possible et le mieux présenté possible, c'est ça qui m'importe. C'est vrai que je n'ai jamais... Je ne sais pas, je ne fais pas d'économie. Oui, ça, c'est... Mais pour les choix des matériaux, j'essaie de qu'ils soient le plus simple possible. Économique, ce qui m'intriguait, c'est d'être quand même face tous les jours à ces inventaires, à ces inventaires très systématiques. C'est-à-dire, il y a à la fois cette lecture, cette recherche archivistique. Donc, je ne sais pas si tu te déplaces beaucoup. Parce qu'il y a toujours ce trajet aussi vers les fonds d'archives. Ce n'est pas maintenant... Je pense, on voit que tu fais partie de la jeune génération. Vous n'avez pas trop connu les microfilms, etc. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de choses numérisées. mais il y a quand même cette démarche aussi physique. Il faut se déplacer pour aller voir les fonds, pour aller comprendre les différents documents. Et ensuite, voilà, tu reviens chez toi, dans ton atelier, tu fasses cette dimension-là. Et alors, autre chose qui m'a intriguée aussi quand on s'est vus, et on a parlé dans ton atelier, c'est que tu disais aussi, parfois, il y avait ce conflit quand tu achetais des cadres ou des vieux tableaux à Bruxelles ou aux puces, qu'en fait, ce qui t'intéresse, c'était le cadre, mais pas le tableau, et du coup, tu le découpais. Donc, c'est un peu plus là-dessus que je voulais savoir comment... J'ai dit que je le rendais. Si, par exemple, ça me revient à 40 euros avec le sujet à l'intérieur, je laisse le sujet, je paye quand même le truc 40 euros. Mais bon, après, la personne n'en fait ce qu'elle en veut. Moi, je m'en lave les mains. Mais non, je n'achète pas des œuvres pour après les détruire. C'est ce que je disais avec Farahna. Je ne vais pas brûler des livres pour dénoncer des autos d'affaires. Cela dit, vous avez vu, les petites chéris avec la multitude de cadres issues de peintures du Nord, enfin, des reproductions de la peinture hollandaise et de la peinture flamande. Ça, pour le coup, je ne les décadrais pas. J'ai vraiment, à un moment donné, j'ai acheté Petrus Christus et hop, je l'accrochais à l'atelier. J'adorais ça. Vraiment, c'était trop bien encadré. Je ne voulais certainement pas, même si c'était une reproduction, enlever la reproduction de son cadre. Donc, non, 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 pour le coup, on ne pourra pas me... Non, non, j'ai quelques œuvres que j'ai ramées à la maison parce qu'à un moment donné, on a, je ne sais pas, une valise avec un chapeau dessus, on se tend de départ avec une canne. Je me dis, bon, ça fait penser à un peu. Ça traîne dans mon atelier, mais non, non, je ne détruis pas d'œuvres d'art, sinon les miennes, celles qui ne me satisfont pas. Ça m'arrive de baigner des œuvres d'art, mais mes œuvres d'art, pas celles des autres. J'ai répondu à ta question. Euh, écoute, oui, je ne vais pas souvent aimer. Par exemple, j'aurais pu y aller énormément, mais Sébastien, je m'en avais filé les numérisations des trois épées dossiers de Rosambert, que ça m'aurait, donc je les ai imprimés. Ça, je me serais exposé la rétine pour justement identifier tous les tableaux du coffre numéro 7 avec les 162 peintures. Non, non, j'ai eu la chance justement de travailler avec Didier, avec Sébastien, qui m'ont vachement aidé, qui m'ont... Non, et c'est ça qui est très beau, ce que tu as d'ailleurs beaucoup souligné dans ta présentation, justement, ces croisements entre chercheurs, archivistes et travail artistique. c'est la raison pour laquelle nous, on se retrouve ce soir, mais je vais peut-être passer la... Justement sur ce point-là, tu as fait état de l'aide apportée par un certain nombre de chercheurs que tu as cités. On le disait en introduction, et on vient de le dire là, dans le processus créatif, il y a cette étude des listes et des inventaires, et donc il y a aussi l'aide que tu apportes, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, est-ce que c'est aussi un de tes buts, mais l'aide que tu apportes, que tu nous apportes ou que tu apportes à d'autres ici, parce qu'en préparant ces œuvres, tu fais des recherches qui sont des recherches de provenance et on sait, je n'entrerai pas dans le détail, mais on a des... Dans le travail sur Orklitz, tu as identifié, localisé plutôt une œuvre qui était perdue de vue, qui est dans l'un des inventaires et qui est localisé dans un musée avec lequel on est en discussion maintenant, ce n'est pas en France, c'est en Allemagne, et donc voilà, là c'est vraiment la traduction, ce n'était sans doute pas le but initial, mais on se retrouve aussi très lié par cela, et donc c'est évidemment d'abord très très bénéfique pour les spoliers, d'abord pour les familles et pour les ayants droit, ça fait avancer la recherche, donc est-ce que tu y pensais, est-ce que tu pensais que tu allais arriver à ça à un moment, en cherchant à être le plus précis possible, tu fais œuvre aussi de chercheurs, comment tu vois ça, et en tout cas, on espère qu'il y aura beaucoup d'autres cas si tu continues d'autres lois normalisées, d'autres développements, parce que, en tout cas, c'est assez, voilà, c'est une très belle rencontre de ce point de vue-là aussi. Bon, je ne me rase pas beaucoup devant le miroir, je suis assez glape, mais non, oui, oui, effectivement, ça m'effleurait l'esprit, mais bon, je pense que chacun a son boulot, et je ne pensais absolument pas justement retrouver un tableau avec une présence douteuse dans un musée, et puis vous passez le dossier sur cette œuvre-là pour que vous puissiez travailler vous-même, mais, déjà, c'était très exaltant, c'était même vraiment grisant, un corps qui est vraiment baigné dans l'adrénaline, c'était ravageant, c'était de trouver un tableau, d'avoir l'impression justement d'être utile, et de ne plus seulement être artiste qui travaille sur des œuvres derrière lesquelles on peut se cacher, même si ça peut intéresser des historiens ou des non-historiens, mais je ne pensais pas que je pouvais justement trouver un tableau, et ça a été quand même le fruit d'un énorme hasard, une manière de recherche complètement inédite, et tant mieux si c'est rendu, c'est, j'aurais fait, je ne sais pas, je me sens, oui, important, en tout cas par ça, plus important limite par le fait d'avoir trouvé ce tableau que parce que tout ce que j'ai fait précédemment, tout d'un coup, il y a une utilité qui ne soit plus du front-end de l'œuvre d'art, il y a quelque chose vraiment d'utile, mais il n'y a pas d'utile. Tu n'aurais pas trouvé le tableau si tu n'avais pas fait ce projet. Absolument, absolument, mais après, quand je lisais justement tous les, j'ai l'impression d'ailleurs qu'avant que je travaillais là-dessus, je n'avais jamais lu d'articles sur les spoliations, alors de livres sur les spoliations, absolument pas, mais d'articles dans le journal des arts, j'avais l'impression que je n'avais jamais entendu parler de restitution des spoliations et quand j'ai commencé, effectivement, dès 2015, à consulter toutes ces enquêtes de recherche de provenance, j'ai trouvé ça fascinant justement de pouvoir retrouver un tableau, de le rendre 80 ans après aux héritiers, souvent, je trouvais la démarche ultra utile et belle et absolument pas vaine et je n'imaginais pas effectivement en tant qu'artiste parce que ce n'était pas mon activité, je n'avais pas les outils pour le faire, la connaissance encore moins pour faire ça et puis des entrées dans des musées ou dans des centres d'archives, quoique c'est extrêmement, c'est libre et gratuit les archives, il faut vraiment y aller, c'est passionnant. Non, non, je ne pensais absolument pas que j'allais pouvoir justement mettre ma pierre à l'édifice de cette petite histoire des restitutions, clairement pas, je ne savais absolument pas. Le fameux tableau, je n'en dirais pas beaucoup plus, mais il n'est pas restitué encore, mais il y a une discussion et ça devrait se faire, et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'un jour on a reçu plusieurs personnes ici dans la salle, dont moi et dont Inès, qui ont reçu un mail de Raphaël disant, je crois que j'ai trouvé quelque chose dans le cadre de la préparation de cette œuvre qui est à Zurich. Et donc c'est assez, non pas le tableau, l'œuvre, ton œuvre, le Rohrlitz. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette œuvre de Zurich qu'on a vue tout à l'heure, il y a un tableau, il y a une de ses œuvres emballées dans le lin qui représente une des œuvres échangées par ce marchand Rohrlitz qui est ailleurs et qui a été retrouvée grâce à Raphaël. Donc c'est évidemment assez remarquable. Donc nous aussi, on te remercie, je crois, pour ça. Oui, peut-être, en plus tu as aussi coopéré, il me semble, avec une famille qui a connu, elle-même, une histoire de spoliation, la famille Bacry, je ne sais pas si tu veux nous en parler. Comment ça s'est fait, cet échange ? Oui, je peux en parler. Oui, un peu de secret. Eh bien, je ne sais pas par quoi commencer. C'est grâce à un ami, Emmanuel Godet, un très cher ami, collectionneur aussi, qui parlait de mon travail justement avec avec un des héritiers Bacry. Donc il savait que son grand-père avait été Jacques Bacry, évidemment, mais la question des spoliations et des restitutions n'avait vraiment pratiquement jamais été abordée. Et bizarrement, c'est en s'intéressant à mon travail, et puis également à la database de Jeux de Paume, merci Marc encore, qu'il a en fait pu prendre conscience de son propre récit familial. et puis on s'est lit d'amitié, toujours des histoires d'amitié, de toute manière. Et il m'a commandé effectivement une pièce sans savoir dans laquelle c'était. Et c'est là où j'ai commencé justement à travailler sur les sculptures, parce qu'évidemment il y avait des dessins et des paravents, du mobilier, il y avait un peu de tout venant, de toute beauté, souvent, et puis des sculptures. Et donc j'en reviens justement au fait que je travaille davantage sur des portraits que sur des natures mortes, et là tout d'un coup la sculpture, la sculpture de Trajan, la sculpture de la guimard ou d'une petite fille tressée, tout d'un coup venait incarner l'enveloppe humaine, vous venez incarner le collectionneur de l'oeuvre et ainsi de suite. Et bizarrement, d'ailleurs, j'ai travaillé sur trois sculptures emballées, toujours avec des cordages, avec des cordages, comme je disais, comme des entraves et puis du lin comme un linceul avec une costumière. et effectivement, il y avait une dame, un homme et puis une petite fille et qui finalement correspondait en tout point à la cellule familiale de Jacques Bacry qui avait une femme et une fille. C'était très, complètement par hasard, quelque chose de très touchant, très émouvant pour eux aussi bien que pour moi. Je n'ai pas d'image. Oui, mais ça rappelle un petit peu ce que tu montrais par rapport aux sculptures. Oui. Dans cet esprit-là. Je ne sais pas, on va peut-être passer la parole à la salle puisque le temps avance. Il y a des questions ou des remarques ou des commentaires. Là-bas. Merci. Bonjour Sylvie Arburger. Bonjour Sylvie. Salut Raphaël. Bonjour. Je trouve que il y a une question pour moi qui renvoie aux historiens dans le travail de Raphaël qui est le rapport à l'image des œuvres. C'est-à-dire de la présence, absence de l'œuvre à travers son image, quand l'image existe. Et je m'interroge pour savoir pourquoi dans les bases de données que vous êtes en train de constituer ou de conforter ou de créer, vous n'intégrez pas, en tout cas, je parle de la base pour laquelle j'ai été sollicité pour l'abonder, pourquoi vous n'intégrez pas les images ? Parce que du point de vue de l'œuvre spoliée, c'est bien l'image qui donne cette trace que, oui, elle a existé. On a une image. Donc, je ne sais pas si c'est un problème technique parce que votre logiciel ne permet pas de rentrer des images, mais de mon point de vue, il y a quelque chose qui manque dans la base de données si vous n'intégrez pas les images quand elles existent. Pardon, si vous parlez de quelles bases de données ? Parce que, autant que possible et autant que je sache, dans toutes les différentes bases de données qui existent, c'est le ministère de la Culture, c'est précisément une base qui part des œuvres qui existent. Donc, on a des images, la base de la M&R, mais vous ne parlez pas de ça. Quand il y a des images, la base horaire, elles y sont. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un choix de ne pas mettre d'images. Donc, à quelle base faites-vous référence ? Je ne sais pas. Dans le dernier échange que j'ai avec Muriel, cette base, la base dite TED, comment elle s'appelle ? TED, c'est la base tableau et dessin. C'est une base qui est tenue par la CIVS, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, en lien avec le ministère de la Culture, et qui recense, alors qui est assez récente, et qui recense l'ensemble des œuvres qui ont été signalées par les familles dans les dossiers ouverts à la Commission depuis 20 ans. Alors, seulement les tableaux et les dessins, mais toutes les œuvres qu'elles aient été restituées ou non, mais pas seulement les œuvres non restituées, mais également les œuvres restituées. Et donc, c'est vrai qu'elle est encore assez, à la fois très importante et simple aussi, parce qu'il y a pas énormément, il y a un certain nombre d'informations, mais il peut y en avoir d'autres. Là, pour le moment, c'est une liste d'œuvres. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas d'illustration possible, mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas, on en a, et on le sait dans des dossiers qui nous intéressent. C'est vrai, je ne sais plus s'il y a un choix, s'il y a un choix technique exactement. J'ai vu quelqu'un ici tout à l'heure, je crois, qui pourrait aussi nous aider à répondre. Mais je vous répondrai une autre fois la séance d'après. Il n'y a pas un choix, enfin, il y a aussi des contraintes techniques, mais c'est vrai que globalement, et on voit dans les différentes bases qui existent, on essaye de mettre des images, évidemment, pour reconnaître les œuvres, si vous regardez le Start, si vous regardez la base de l'ERR, parfois on n'en a pas parce qu'ils ne sont pas connus, et parfois on en a et c'est évidemment plus pratique. Donc, c'est un cas un peu particulier, donc il n'y a pas un choix, disons, qui vaudrait pour d'autres bases ou un choix, c'est peut-être assumé, mais enfin, ce n'est pas une volonté pour égarer les chercheurs. Et peut-être aussi, il y a d'autres raisons, c'est-à-dire, je connais assez bien, on commence à bien connaître les dossiers qui sont soumis à la CVS, et c'est quand même très souvent très difficile d'identifier l'ordre, donc il y a des listes, évidemment, même si les familles ont des indications parfois très précises, c'est justement là le travail des chercheurs de provenance commence et que c'est souvent très compliqué, même si on pense pouvoir identifier, ça peut, voilà, ça on l'a vu aussi dans l'enquête Gurlitt, qu'on pensait pouvoir identifier une œuvre et finalement, c'était une marine et ce n'était pas la même, et donc ça, ça reste quand même une grande difficulté. Et après, je pense qu'il y a une raison toute pragmatique et simple qui est la question des droits, c'est-à-dire, nous actuellement, on est en train de constituer, comme vous le savez, cette base sur le répertoire des acteurs du marché de l'art sur l'occupation qui sera bientôt mis en ligne, et c'était une grande démarche, c'était une grande recherche parallèle par rapport à l'iconographie et après, on est vraiment confronté aussi aux problématiques des droits d'auteur, des droits à l'image, donc vous avez le droit du photographe, vous avez le droit des ayants droit de l'artiste et ça, ça devient très vite tout simplement pas abordable pour des bases de données gratuites, publiquement accessibles, voilà, donc je pense que ça c'était aussi une raison, alors peut-être, je ne sais pas, mais si ça a joué, mais ce n'est pas forcément un problème technique, c'est plutôt une vraie question aussi des droits d'auteur, des droits à l'image. Oui, quand les images existent déjà, par exemple, quand elles sont dans le RBS, elles existent, elles sont publiques, elles sont consultables sur Internet, je comprends qu'il y ait des problèmes de droit, mais quand il n'y a pas de problème de droit ou quand les ayants droits sont d'accord, je ne vois pas pourquoi. Mais on peut en parler, on trouve l'idée au départ, en tout cas, de cette base qui est encore assez récente, mais j'espère qu'elle est utilisée, et aussi par les marchands ou les gens qui mettent sur le marché des oeuvres, c'était de signaler le fait que cette oeuvre, qu'une oeuvre est justement est mentionnée dans un dossier ouvert à la CIVS. Et ensuite, cela permet d'interroger la CIVS ou la mission sur cette oeuvre pour en savoir plus. Il y a une étape de recherche derrière, donc ça peut être un peu long, mais je veux bien en parler, volontiers. Il y avait une question, monsieur, là-bas ? Merci beaucoup pour cette présentation, tout à fait fascinante. Je peux témoigner en tant que spectateur de l'émotion que suscitent vos installations. Je pense à celle de Picasso et celle du Centre Pompidou que j'ai vue. Justement, au Centre Pompidou, on était fascinés par ce mur d'images. Vous semblez dire que c'est ce projet d'installation au Centre Pompidou qui a accéléré cette numérisation de ces fonds d'images. Je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment, malgré vous, il y a ce tableau que vous avez peut-être découvert, mais même dans ces institutions, ça fait quand même avancer les choses. Je voulais savoir s'il y a d'autres exemples de ce type-là. parce que vous avez parlé au départ de votre projet de ces refus essuyés par ces refus de galeristes. Mais même ces institutions qui vous accueillent, peut-être qu'il y a aussi des choses qui, au final, je ne sais pas, est-ce qu'à l'intérieur de cette institution, ça ne fait pas bouger des choses auxquelles on n'avait pas pensé ? Est-ce que vous avez peut-être des exemples de ce type-là ? Je ne sais pas. Je ne pense pas avoir fait bouger Beaubourg d'un cheveu. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, l'idée de... Les plaques de verre, les photographies de Paul Rosenberg étaient disponibles en trois endroits. Dans nos endroits, ça avait été numérisé avec la BK et le MNAM. Et puis, il n'y avait plus qu'à rassembler les images de Picasso qui étaient disponibles à la consultation sous forme de classeurs. Pareil à Orsay. Comme on travaillait sur Paul Rosenberg, et comme je vous l'ai expliqué, on n'avait pas de tableau, on n'avait pas d'argent, et on n'avait pas d'espace. Et il y a déjà eu trois expositions autour de Paul Rosenberg. Tout d'un coup, l'idée... Comment dire ? Ce n'est pas le wallpaper à l'entrée de la salle Focus qui a déterminé le fait qu'il fallait tout numériser. C'est parce que, justement, il y avait plein d'expositions autour de Paul Rosenberg et qu'on ne voulait pas faire la même en peut-être moins bien parce que plus petit et sans prêt, que justement, ça nous a donné de l'énergie à aller justement donner l'impulsion pour faire numériser le reste qui n'avait pas été numérisé. Et c'est parce que il y avait les numérisations que j'ai pu faire le wallpaper. Et en fait, sur le wallpaper, donc à l'entrée de la salle Focus, c'est juste un tiers de ce qui est passé entre les mains de Paul Rosenberg. Non, mais c'est là où c'était quand même assez vertigineux de travailler sur ce fond-là. Il est exceptionnel. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens. Donc, je vous demande quand je disais avec humour que je ne peux pas faire bouger beau bourre d'un cheveu, ce n'est pas possible. C'est de l'humour, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas parce que je voulais faire un wallpaper absolument qu'on a fait numériser. Ce n'est parce que je pense qu'on avait cette idée de vouloir montrer tous les tableaux de Paul Rosenberg et également de pouvoir mettre à disposition ce fond enfin complet qui détait d'ailleurs à la... Je crois, à la mort de Paul Rosenberg, il était... Comment je choisis... Germaine ? Comment elle s'appelle la femme de Rosenberg ? En tout cas, le fond photographique avait été reconstitué à l'après-guerre, avait été donné au palais de Tokyo qui allait devenir justement le musée d'art moderne par la suite et après, cette documentation plutôt que de la laisser justement complètement insécable et dispersée entre Le Mnam, Picasso et Orsay. Et donc finalement, il y a un côté vraiment les sources au travail, tiens, il y avait ça, ça devait être insécable, ça a été insécable, on va tout rassembler. Et c'est là, ça a raison, comme on ne pouvait pas le rassembler parce que tout d'un coup il a été éclaté en trois endroits, la seule manière de le rassembler c'était de le numériser et d'en faire justement ce livre d'artiste en cinq volumes de 4 350 et quelques pages. Mais c'est donc pas parce que j'avais un caprice de divas ou à faire un wallpaper de ouf qu'on a fait tout numériser, je vais bouger beau bourre. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'était une autre démarche intellectuelle. Je sais que j'ai répondu à votre question. Merci. Par ailleurs, on peut ajouter aussi que je ne sais pas si ça, ça a fait bouger directement, mais il y a des conséquences et le fait qu'il y ait ce travail-là qu'il soit exposé dans plusieurs musées en France, en Allemagne, ça fait partie d'un mouvement qui existe et qui est d'intérêt pour la recherche, le développement de la recherche de provenance qui se développe, qui est insuffisant peut-être encore, qui nécessite des moyens supplémentaires, mais qui progresse, qui avait commencé avant aussi le travail de Raphaël depuis une vingtaine d'années, avec aussi le même Didier Schulman en l'occurrence, pas seulement lui, mais aussi lui. Mais ce type de travail-là et le fait que ce soit exposé dans ces musées-là fait partie de ce mouvement-là et c'est pour ça aussi et qu'on en parle aujourd'hui parce que ça s'inscrit dans ce mouvement sans parler de l'apport direct du travail de Raphaël, un peu par hasard, pas complètement par hasard, un peu par hasard comme tu le disais, avec ce tableau retrouvé ailleurs en Allemagne, ça aurait pu être en France, ça aurait pu être dans une collection privée, mais voilà, en tout cas, ça fait partie d'un mouvement global et c'est important de le souligner. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, commentaires ? Sébastien Chauffour, justement, qui a été cité, ministère des Affaires étrangères. Oui, c'était juste une remarque sur l'autodafé de tableau de juillet 1943, si je ne me trompe pas, je crois que c'est en juillet. Donc, il n'y a pas de doute à avoir, il y a eu bien une destruction des tableaux en question. C'est dans les... Tu disais tout à l'heure, il y a certains historiens qui mettent en doute la réalité de l'incendie. C'est abordé, je crois, la première fois par Rose Valland dans ses mémoires et à la suite de... Donc, dans le Front de l'Art qui est publié en 1961. Et à la suite de ça, je crois qu'il y a une sorte de réponse qui est faite par deux des cadres scientifiques de l'ERR. Je crois que c'est Borchers et Scholz dans la presse allemande qui contestent ce que dit Valland. Et Valland, à la suite de ça, monte un petit dossier en sollicitant les gardiens du jeu de paume qui étaient présents au moment de l'incendie en juillet 1943. Donc, elle leur demande des témoignages écrits pour justifier ce qu'elle a dit dans... ce qu'elle a écrit dans le Front de l'Art. Alors, je sais que Marc Mazurowski pensait que ce que dit Valland était sujet à caution parce qu'il dit qu'elle ne l'a pas vue elle-même, elle rapporte ce que des gardiens ont vu. Alors, je ne suis pas d'accord avec Marc. Je crois d'abord qu'elle l'a vue elle-même et qu'elle ait ensuite sollicité également des gardiens pour abonder ce qu'elle dit. Et donc, on a... je crois que Marc, à la suite de ça aussi, a publié un petit article dans son blog en ligne qui, je crois que ça s'appelle Plundered Art sur cette question-là. et il reprend un certain nombre des décomptes de... enfin, quels sont les artistes dont les œuvres ont été brûlées et le nombre d'œuvres à peu près pour chaque artiste. Mais le taux d'affait a vraiment eu lieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et le dossier est constitué par Valland et à la Courneuve. Merci. Je voulais juste ajouter encore un point, mais simplement pour dire qu'il y aura peut-être du travail commun à venir parce qu'on travaille et un chercheur qui est ici, Camille Marcoux, travaille avec nous sur cette question. On travaille toujours sur la collection de Paul Rosenberg pour retrouver des œuvres, identifier des œuvres. le travail n'est pas terminé malgré cet énorme... justement, l'énorme travail déjà fait, sa représentation artistique. On continue et donc on espère justement en apprendre toujours plus sur le parcours des œuvres qui n'ont pas été retrouvées et la localisation. Donc, il y aura peut-être d'autres étapes et d'autres redécouvertes en quelque sorte. C'est aussi un travail qui peut se prolonger et on l'espère en tout cas. Oui, écoutez, on est parfait là pour une fois deux minutes avant la fin. Merci beaucoup, Raphaël en tout cas, pour être venu nous présenter ce travail. Et on peut retenir, j'ai bien aimé, je crois qu'il y a un collectionneur qui a dit que l'homme qui surplombe ta première série de la loi normale des erreurs qui ressemble un peu à tout le monde et à toutes sortes d'acteurs pour être un peu la conscience universelle. C'est ce qu'il a dit. Je propose qu'on continue de travailler sous son regard. C'était joli. C'est la conscience universelle. Merci. Merci. Je profite juste pour vous annoncer la prochaine séance du séminaire aura lieu le 9 décembre avec deux historiens cette fois-ci. Historienne Claire Andrieux, grande spécialiste de l'histoire de l'archeois, professeur de Sciences Po et son collègue Simon Perrigo qui, enfin son collègue, c'est un ancien étudiant mais qui maintenant enseigne à l'Institut national des langues et civilisations orientales et sur la question la restitution des biens culturels en France de 1944 aux années 90 entre politique publique, demande sociale et rapport au passé et je profite également pour vous annoncer la mise en ligne du répertoire des acteurs du marché de l'art donc un projet franco-allemand une coopération entre l'INHA et l'université technique de Berlin que je co-dirige avec ma collègue Elisabeth Furtfengla et cette mise en ligne aura lieu le 3 décembre bientôt et à cette occasion-là il y aura également un petit événement une petite réception entre 18h30 finalement donc ça vient d'être changé donc c'est pas comme annoncé dans l'agenda c'est de 18h30 à 20h30 le 3 décembre pour vous présenter donc cette nouvelle base de données pour laquelle on participait environ 70 auteurs internationaux avec des notices des articles recherchés sourcés biographiques sur des acteurs du marché sous l'occupation merci beaucoup et à très bientôt applaudissements 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 applaudissements